La Fondation Grand-Cœur, que dirige la première dame Hinda de Béitno, en partenariat avec l'ONG IFA, vient en appui au ministère de la Santé publique. Des matériels médico-techniques composés notamment des générateurs d'hémodialis, des béquilles destinées aux adultes et aux enfants et des fauteurs roulants, ont été remis à ce département de la Santé. Ce geste de la Fondation Grand-Cœur et l'ONG IFA permettent d'améliorer la prise en charge des malades. Vous donnez cette don, cette don première, qui était envoyée d'Israël à Tchad. Et là, quand on a fait ce tour, ça nous a éclairé la situation. Et comme ça, les prochaines donations vont être très très précises de la part du besoin des hôpitaux et des centres qu'on vient de visiter. Ces matériels permettront de renforcer les services concernés. Nous espérons apporter notre pierre à l'édification d'un système de santé adéquat, efficace et efficient, capable de répondre aux besoins de nos populations. Toutes ces activités démontrent notre volonté à soutenir les actions publiques et surtout de concrétiser le vœu le plus cher de la présidence de la Fondation Grand-Cœur, son Excellence Mme Hinda Déby Hidnon, de redonner le sourire et un espoir de vie meilleur aux démunis. Le chef du département de la Santé publique loue les efforts de la Fondation Grand-Cœur et l'ONG IFA pour leurs actions en faveur des couches vulnérables. Nous avons déjà les appareils ici parce que ce sont des appareils un peu compliqués. Nous les maîtrisons, mais si nous mettons le point sur la maintenance et la technologie que vous avez là-bas, nous pouvons régler beaucoup de problèmes. Je voudrais, Mme la Secrétaire Générale de la Fondation Grand-Cœur, transmettre à Mme la Présidente de la Fondation Grand-Cœur notre grand merci, le merci de tous ces médecins, de tous nos hôpitaux qui sont représentés par leur haut responsable, de vous lui dire merci. Créée en 2005, l'ONG IFA est une ONG israélienne qui s'est fixée comme objectif de soutenir les sinistrés, les personnes malnutries et les couches vulnérables. C'est pour la première fois qu'elle dépose sa valise au pays de Toumaï.